Aucune équipe n'a de mérité. Ce qui est important, c'est le score à la fin du temps réglementaire. Maintenant, le sort a départagé et Akoreha a pris la coupe. Nous restons très fair play, très sportifs et on leur donne rendez-vous l'année prochaine. C'est un match de haute facture. L'essentiel, c'est qu'il y ait un gagnant. Ce qui a gagné, c'est l'entente, c'est la fraternité. Je crois que c'est le sens de Novichat. Donc, il faut féliciter les deux équipes, encourager ceux qui ont perdu et tisser des lauriers à ceux qui ont emporté le trophée. Ce que nous avons vu cette après-midi, nous réconforte parce que nous sommes à la recherche des talents et les jeunes ont fait leur preuve. Il n'y a pas eu une équipe gagnante ni une équipe perdante. C'est un jeu de fraternité, d'amitié, de solidarité. Et il fallait quand même que quelqu'un prenne la coupe pour tout ce qui est prévu. Là, nous avons vu que les jeunes sont déterminés et nous allons faire, comme le gouvernement a dit, du football, une activité pour capitaliser les talents. Et je crois que dans cette région, il y a des talents. Félicitations à vous tous. J'accompagne mes collègues, je ne suis pas de la région, mais c'est une solidarité gouvernementale qui m'amène à venir avec eux. Je connais bien l'équipe d'Acolera puisque j'étais à Novisan et c'est l'équipe championne à Novisan. Mais bon, je pense que le plus important, c'est la fraternité. Le ministère des Sports a appuyé l'organisation de ce tournoi. Nous avons souhaité que, même s'il y a un vainqueur qui partira avec la coupe, chaque arrondissement ayant participé puisse rentrer avec quelque chose d'important. Merci. Merci.